Cette semaine à Hockey le magazine, on rencontre Philippe Roy de chez Perfo Elite. On s'entretient avec Alex Belzile, capitaine du Rocket de Laval. Et on vous propose un entretien avec les gens de la Force de Montréal, cette nouvelle équipe de hockey professionnel féminine qui a vu le jour dans les derniers mois au Québec et qui dispute ses matchs un peu partout en province cette saison. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le magazine. Hockey le magazine vous est présenté par le trio hockey. Spohusso, Hockey expert et l'entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, au cœur du vestiaire. On rencontre partout! Le 30 août dernier, la Force de Montréal est née. Cette nouvelle équipe de la Premier Hockey Federation se lançait tête première dans une nouvelle aventure avec deux mois devant eux pour lancer une équipe professionnelle de hockey féminin au Québec. En 2022-2023, l'équipe jouera sa saison inaugurale en disputant des rencontres, oui à Montréal, mais dans six autres villes au Québec, avec l'objectif d'en faire l'équipe d'une province. Hockey le magazine est allé à leur rencontre. Ça s'est bien passé, on a vraiment un bon groupe d'athlètes, des filles qui ont joué au haut niveau. Puis quand t'as une base, t'as joué du haut niveau, t'as eu du succès, bien l'éthique de travail, les habitudes de travail sur la glace, on n'a pas eu vraiment à travailler beaucoup parce que c'était déjà acquis beaucoup par les filles. Là, maintenant, il s'agissait de mettre en place toute la tactique collective, puis un peu ce qu'on voulait sur la glace en ce qui concerne chacun des exercices, comment on veut que ça finisse, comment on veut que ça se passe, mais ça s'est bien passé, surtout à cause du groupe d'athlètes qu'on a. Bien, exactement, on est un noyau à peu près, je te dirais, de huit personnes qui a changé de l'association à la Ligue avec la Force. Il y a plusieurs filles plus jeunes qui sortent de l'université, donc je n'ai jamais rencontré de ma vie, je connaissais zéro puis une barre. Ça fait que c'est vraiment d'apprendre à connaître ces gens-là. On a tout un background différent, tout un bagage aussi. Ça fait que c'est vraiment d'amener chacun nos forces. Puis on a beaucoup de leadership dans le groupe. Ça fait que le but de ça, un peu comme notre capitaine Anne-Sophie l'a parlé, on veut vraiment avoir tout le monde dans le même bateau. On veut amener que la fille soit 22 ans, qu'on ait une fille de 35 ans. On est là pour un but cette année, c'est de gagner la Coupe puis de ramener ça à Montréal. Oui, je pense qu'il y a des filles qui viennent juste de finir l'université, d'autres qui n'ont pas joué depuis longtemps, puis d'autres qui ont joué professionnelles pour un couple d'années déjà. Donc je pense que quand on est venus ensemble, ça prenait un peu de temps pour avoir cette chimie. Mais je pense que là, on a vraiment une équipe avec un bon chimie qui gèle beaucoup ensemble. Puis je pense que pour moi, en fait, notre premier match à Buffalo, être dans l'autobus, voyager avec l'équipe, avait vraiment aidé avec ça aussi. En fait, je cherchais pour jouer. C'est sûr que je n'étais pas prête à accrocher mes patins après l'université. Puis c'est comme arrivé du ciel un peu, tout ça. Puis de réaliser que finalement, c'était possible à court terme, de jouer professionnel, ça a été comme un soulagement. Parce que comme je dis, je voulais une équipe, je cherchais vraiment à jouer. Il y avait la PWHPA qui offrait aussi encore des showkits cette année, que j'étais intéressé parce que c'était ce qui avait de disponible. Là, avec l'équipe de Montréal, la PHF, tout s'est concrétisé pour le mieux parce que mon but aussi, c'était de rester à Montréal. On est une équipe qui compétitionne, qui se bat à chaque présence sur la glace. C'est vraiment l'ADN de notre équipe. Moi, je suis impressionné par la façon dont ils compétitionnent et pendant les pratiques et pendant les matchs. Oui, on a définitivement des leaderships qui sont très passionnés puis qui aiment le hockey féminin. Donc je pense que ça aussi, ça donne un excitement de venir à l'aréna tous les jours. Ils sont là, ils sont là pour nous supporter. Ils nous répondent à toutes les choses qu'on a besoin. Puis nos questions, donc ils sont toujours vraiment là pour nous supporter. Puis ils sont là avec l'enthousiasme. Le leadership, c'est sûr que les filles, les capitaines assistants qui aident beaucoup. C'est des filles qui ont de l'expérience. C'est des filles qu'on voit comme Anne-Sophie Bété, qui a fait Équipe Canada à 31 ans. C'est de ne pas jamais abandonner tes rêves, en fait. Puis là, avec tout le support qu'on a eu, des coachs de Kevin, d'Emmanuel, tous les partisans qui sont là pour nous puis qu'on sait qu'ils soutiennent le hockey féminin puis qu'ils ont donc hâte de voir du hockey à Montréal, c'est sûr que c'est excitant de voir toute la fanbase que Montréal a. En fait, c'est de montrer l'exemple, que ce soit hors glace, sur la glace. Tu veux, veux, pas, on a quand même un impact dans la communauté. Tu veux bien te présenter, tu es là pour les jeunes filles. C'est drôle aujourd'hui, on voit des petits gars dans les estrades qui viennent voir nos pratiques. On a notre chandail, notre casquette avec le logo. C'est vraiment pour la prochaine génération. En étant sur la route, on sait que les voyages forment les groupes, forment l'esprit d'équipe, forment l'adrénaline de l'équipe. Je pense que c'est, en plus de promouvoir le hockey féminin, en plus d'être promouvoir l'équipe puis le programme partout au Québec, bien, ça va aider l'équipe à se souder puis ça va vraiment aider la chimie de l'équipe. Pas nécessairement prouver, mais de montrer que le hockey féminin a sa place dans le sport professionnel, puis qu'on peut faire découvrir ça à plusieurs gens, puis que les jeunes puissent venir nous voir, nous encourager, venir voir que c'est possible de jouer au niveau professionnel, que pas juste les gars, bien, c'est vraiment le fun de pouvoir inspirer cet objectif-là chez les jeunes. La plupart des filles travaillent encore à temps plein. Moi, je suis courtier immobilier, donc ma job continue, mais ça enlève un stress. Si je ne fais pas de ventre ce week-end, j'ai quand même un salaire de hockey qui rentre. C'est un côté-là, je suis capable de vraiment me concentrer sur le hockey à 100 %. Puis je me concentre aussi sur ma business, parce que quand je ne suis pas là, quelqu'un me remplace, il y a quelqu'un qui prend le flambeau de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on est chanceux d'avoir ce côté monétaire-là. Puis enfin, on est en 2022, on est rendus avec des contrats, puis je souhaite que ça va juste augmenter les salaires d'année en année, puis qu'un jour, on vive à 100 % du hockey. Ça serait vraiment d'établir une bonne base pour le hockey féminin à Montréal. C'est sûr, gagner effectivement un championnat, ça serait le fun, mais ça serait d'établir une bonne base puis de justement faire en sorte que l'équipe reste pour longtemps puis qu'on puisse bâtir un héritage aussi riche qu'elle canadienne, mais au niveau féminin. On est tellement heureux pour eux autres qu'elles puissent finalement gagner leur vie à faire ça puis être considérées comme des professionnels, mais une équipe qui compétitionne tout le temps. Question de la semaine chez Collec édition de retour avec Pierre encore cette semaine. Et cette semaine, en ce samedi, dépendant de quand vous voyez cette émission, on a un duel classique entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. Ça, c'est dans les plus beaux samedis soirs qu'on peut avoir de hockey. C'est toujours le fun, ça brasse tout le temps. Et j'ai cru comprendre, Pierre, qu'il y a eu une série du centenaire au niveau des cartes de hockey qui a été faite sur les Maple Leafs de Toronto, comme ça avait été le cas pour le Canadien de Montréal. On en avait parlé d'ailleurs l'an dernier. Parle-moi de cette série du centenaire. En 2017, ils ont fait une série pour fêter évidemment le centenaire des Leafs avec une plétarde de joueurs actuels et légendaires, dont certaines cartes d'Ossine Matthews, très, très rares. C'est une belle série qui ressemble un peu à ce qu'il avait fait pour les Canadiens. Et si on la compare avec celle du Canadien, fais attention, tu parles à des partisans du Canadien quand même, mais si on la compare avec la série dont tu nous as déjà parlé qui a été faite en 2009... Ça ne se compare pas. En termes de valeur? Celle du Canadien est vraiment plus haute en termes de valeur. Je ne sais pas à quel point tu es impartial ou pas, mais je vais me prendre ton commentaire comme ça. Non, c'est vrai. Malheureusement, pour la série du centenaire des Leafs, Hopperleck n'a pas réussi à avoir certains joueurs majeurs pour signer des cadres. Il manquait quelques joueurs importants, dont Dave Keown, entre autres. Malheureusement, il y a certains manquements. Ça a enlevé de la valeur. Ça a peut-être un peu moins intéressant. Ceci dit, le set est quand même super beau. On va y aller avec une question qui concerne un excellent ancien joueur des Maple Leafs de Toronto. On parle de Daryl Sittler. Et on se demande combien de points a-t-il amassé en une seule rencontre si c'est un record de la Ligue nationale de hockey. est-ce A, 6 points, B, 8 points ou C, 10 points? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause, quel est le record de points en un seul match que Daryl Sittler a établi en 1976? Et la bonne réponse est C, 10 points. Et ça défie l'entendement, Pierre. C'est un record qui remonte à 1976. 4 buts, 6 passes dans un match contre les Bruins de Boston. Écoute, c'est tellement difficile. On dit souvent, est-ce qu'un record va être battu plus tard? Ce genre de performance-là, ça peut arriver un seul soir au hasard. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que ça deviendra coutume. Mais coutume, 10 points, ça va être vraiment difficile. Je pense que des gars comme Wayne Gretzky et Mario Lemieux n'ont même pas fait ça. Puis c'est des gars qui avaient des grosses soirées. Et on l'a vu au cours des dernières semaines, un gars comme Taich Thompson, ça en est, je ne dirais pas, approché. Ou on pourrait commencer à dire approché 5 buts. Une passe, ça avait été un match grandiose pour lui. C'est exceptionnel. Mais reste quand même que 10 points en une rencontre. Je ne sais pas qu'on va revoir ça, non. Oui, merci beaucoup, Pierre. Merci. Alors, on est de retour cette semaine avec Philippe Roy de Perfo Elite pour poursuivre l'entraînement en gymnase qu'on a commencé depuis le début de la saison. On a parlé il y a quelques semaines de vitesse. Et cette semaine, on se tourne, Philippe, vers l'accélération. Vous allez me dire que ça se ressemble, mais qu'en même temps, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Parle-moi de la différence un peu que toi, tu vois, de manière sur comment on travaille ça, la différence entre les deux. Exact. Donc, la vitesse, en fait, c'est vraiment un stade où est-ce qu'on est déjà en mouvement. On va aller chercher une certaine vitesse, donc soit vitesse maximale, vitesse de croisière. Tandis que l'accélération, on va commencer dans une position plus statique. Donc, où est-ce qu'il n'y a aucun mouvement, là, c'est là que l'accélération va venir jouer en ligne de compte. Donc, c'est vraiment deux façons de les travailler complètement différentes. On a vu la semaine dernière comment travailler la vitesse. Cette semaine, on va parler beaucoup plus d'accélération dans le gym, comment venir la travailler. Parfait. Et les deux éducatifs que tu as préparés pour nous, est-ce que ce sont des éducatifs qui ressemblent à ce que tu avais fait au niveau de la vitesse ou c'est vraiment des choses qui sont différentes? Ça va être des choses vraiment qui vont être différentes. Donc, on va partir soit à une position qui est statique pour venir développer l'accélération qui va se transférer dans de la vitesse ou bien on va venir absorber certains mouvements pour venir réduire l'accélération qui est causée par exemple un choc. Parfait. J'ai hâte d'aller voir ça. Donc, on a ici le depth jump. On commence sur le dessus de la boîte. On se laisse descendre vers le sol et l'objectif, c'est de venir absorber adéquatement notre choc, mais aussi de réimpulser le plus rapidement possible et le plus haut possible vers le haut. On a ici le eccentric split squat qui vient servir à développer un peu plus spécifiquement l'accélération sur la glace. Donc, l'exercice consiste à vouloir exploser le plus rapidement possible vers le haut et d'absorber pour pouvoir remonter le plus rapidement possible encore une fois vers le haut. On garde le core tight, on garde le tronc droit et on pousse dans nos jambes le plus vite possible pour monter et on absorbe le plus rapidement possible le choc qui nous redescend vers le bas pour remonter. On a ici le inner-ship back squat, un exercice très, très, très important pour venir travailler l'explosion. Donc, on commence des safety spots. On vient exploser en montant. On contrôle la descente. On repart à toutes les répétitions de zéro inertie. Donc, on dépose doucement sur la barre. On recontraque et on réexplose vers le haut. On contrôle la descente. Et on enchaîne les répétitions. On vient de voir quelques éducatifs avec toi, Philippe, à propos de l'accélération. Est-ce que c'est le genre de côté d'entraînement qui peut se perdre rapidement? Les acquis qu'on a travaillé en gêne d'or, je suppose qu'il faut toujours travailler ce côté-là et pas perdre ce qu'on a travaillé. C'est sûr que c'est des exercices qu'on vient chercher un plateau très rapidement puis aussi si on vient les négliger ou on les met de côté un petit peu plus, on vient perdre nos acquis très rapidement aussi. Donc, c'est important de venir progresser ce genre d'exercice-là avec des variations plus difficiles, mais aussi de venir varier les exercices qu'on choisit pour venir justement atteindre des prochains plateaux et progresser de cette façon-là. Merci pour les trois éducatifs. On se retrouve bientôt. Merci à toi. Cette chronique équipement vous est présentée par le trio hockey, sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue cette semaine pour une autre capsule d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Éric, les trois prochaines semaines, on va regarder l'univers extraordinaire et fascinant des gardiens de but. Oui, c'est super intéressant, le gardien de but. Ça fascine énormément de personnes. On peut voir ici, on est au sport au sol à Laval, puis tu peux voir le mur. C'est le paradis du gardien. Que tu sois un gardien ou un joueur, tu viens d'un magasin comme ça, puis t'es vraiment, vraiment impressionné. C'est comme un magasin de bonbons pour les gardiens de but. Puis on a des produits très, très, très intéressants de Bauer System et Traductive cette semaine. Mais avant ça, moi, je suis curieux de savoir. Puis alors, au fil des années, même nous, depuis 5-6 ans, on voit une évolution quand même assez importante dans la façon que l'équipement de gardien est construite. J'imagine que toi, au long de ta carrière, si on parle des années 90, puis probablement Patrick Roy au début des années 90, à Carey Price ou à Samuel Montembeau et Jake Allen de nos jours, l'équipement a probablement beaucoup, beaucoup évolué. Écoute, c'est pas la même planète du tout. Savons vieillir, là, je me rappelle à mes débuts, l'équipement de gardien de but, les jambières avaient du poil de chevreuil. Donc, il fallait constamment réparer. Admettons qu'un patin frappait de la jambière, il fallait constamment réparer. On avait un sac de poil de chevreuil avec nous, puis rembourré la pâte, puis après ça, des coudes un peu comme des poins de suture, et ainsi de suite. Donc, ça allait évoluer énormément. Tous les équipements ont évolué, mais je pense que l'équipement de gardien de but, c'est ça qui évolue le plus rapidement, de façon spectaculaire. La légèreté. Les joueurs auparavant, ça prenait des semaines, des jours et des semaines avant de casser leur équipement prête à l'aise. Maintenant, les gars, écoute, souvent, comme Jake Allen l'a passé, ils mettaient le matin, même ses gants ou ses jambières, le matin, à partir du matin, il faut les mettre le soir au match. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Il y a quelques années, tu n'aurais jamais vu ça, comme tu as dit. Jamais vu ça. On commence par des jambières, je crois. Oui, exact. La première modèle, c'est le petit nouveau de Bauer, c'est la Suprême Mac, qui est vraiment une construction quand même particulière, un petit peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Par contre, ça se ressemble beaucoup au Suprême des années passées, l'amélioration, le Cortex encore dans la jambière, mais il n'y a pas de poil de chevreuil dans celle-ci. Donc, ne viens pas à me regarder sur le poil de chevreuil, ça n'existe plus. Et on poursuit avec... La système Axis 2. Mais moi, quand je jouais une jambière, surtout cette couleur-là, ça me fait penser à un de mes idoles de jeunesse, le numéro 33 du Canadien, qui t'a d'ailleurs côtoyé pendant quelques saisons. Tu dois sûrement avoir une ou deux histoires intéressantes à nous parler de Patrick et son équipement, ou Patrick que t'a l'a vu tous les jours. Patrick, écoute, c'était tout un phénomène, gardien de Big Strasser. D'ailleurs, c'est comme si c'était à Montréal, à Colorado, ça, c'est pas un add-on. Patrick était très, très minutieux avec son équipement. Il cherchait toujours à s'améliorer, améliorer ses points faibles, et ainsi de suite. Il était vraiment plaisant à travailler avec. C'était un professionnel dans l'âme, puis il était le même jusqu'à la fin de sa carrière. Oui, puis à moins que je me trompe, Patrick Roy, avec la famille Lefebvre, il a vraiment contribué à l'évolution des jambières qu'on connaît aujourd'hui. Longues relations, oui, effectivement. Donc, ils ont vraiment son apport dans le qu'on est rendu aujourd'hui. Comme je disais, donc ici, Axis 2, qui vient de la famille Axis, c'est le modèle pro, qui est quand même dans le jambière standard, qui est en référence à la série première des années passées. Jambière de très bonne qualité. Ils ont fait quelques petits changements à l'intérieur, mais c'est une jambière de très, très bonne qualité. Puis encore là, dans les jambières, ils sont tous très belles, disponibles sur mesure, tout ça, mais c'est important de savoir quel type de gardien le joueur est. Puis en magasin, on peut vraiment prendre le temps, avec le client, de faire le bon choix. Puis c'est quoi l'avantage d'avoir des équipements sur mesure? Est-ce qu'il y a un avantage certain pour le commun des mortels? Souvent, c'est que, un, tu peux choisir tes couleurs, tu peux personnaliser, mais aussi, des fois, tu peux avoir des ajustements spéciaux pour tes jambes. Tu as peut-être des jambes plus longues, ton genou, tu as peut-être des problèmes. Donc, il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent être faites. C'est vraiment un petit pourcentage de gardiens qui va sur mesure, parce que, un, ça coûte plus cher que ce qu'on peut retrouver en magasin, mais en même temps, c'est exclusif puis c'est personnalisé. Donc, beaucoup de joueurs élites qui ont des couleurs différentes et vont se faire faire de l'équipement aux couleurs de leur équipe. Maintenant, ils peuvent s'identifier. OK, cool. Donc, ici, on parlait de Carey Price, Samuel Montambeau, puis Jake Allen, qui ont vraiment aidé True à devenir un des... Je ne dirais pas qu'ils sont leaders encore, mais qu'ils sont devenus une figure de plus en plus connue en l'équipement. Ils ont monté rapidement. Ils ont monté très rapidement, oui. En collaboration avec la famille LaFive, qui travaille sur l'équipement encore de nos jours, qu'on est chanceux, LaFive, c'est à Terre-Bouane, pas très loin d'ici. Un produit haut de gamme, de très bonne qualité, qui est très populaire, qui est encore assez difficile à avoir, mais dans nos magasins, on a les produits de jupe, on est vraiment fiers de les avoir. Fantastique, fantastique. Bien, écoute, merci beaucoup, Éric. Encore une fois, c'est bon conseil. Et on se revoit la semaine prochaine avec les patins gardiens de but. Bonjour à tous. Cette semaine, pour notre segment parcours vers le hockey mineur, on reçoit le capitaine du Rocket de Laval, Alex Belzile. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alex, c'est un gars du bas du fleuve. Comment ça s'est passé, le hockey mineur, quand ça a commencé pour toi, dans une région qui, évidemment, est un peu plus éloignée des grands centres, on le sait? Bien, dans le fond, moi, tout le monde qui est mineur, je l'ai faite dans le 2C. Dans le fond, on avait le... On pouvait aller dans le 2A, mais c'était à Montjoli à l'époque. Donc, tu sais, en bas âge, il fallait faire une heure et demie, une heure quinze d'auto, puis il fallait être en passion et tout. Donc, tu sais, quand tu es plus jeune... C'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice. Puis c'est beaucoup de soucis pour les parents en général. Donc, comme plusieurs dans le bas salarié, j'ai joué dans le 2C, là, Atom, Peewee, Bantam, Midget aussi. Puis la dernière année, Midget, à 17 ans, j'ai joué Midget 2A. Le programme avait transféré à Rivière-du-Loup, donc c'était plus près de chez nous. Donc, j'ai eu la chance de jouer mon Midget 2A à 17 ans. Tu parles de ces années-là dans le niveau 2C. Comment... Peut-être les plus belles saisons que tu as eues, est-ce que c'était dans le niveau Bantam, puis oui, Midget, est-ce qu'il y a une année qui te revient en particulier qui a été marquante plus qu'une autre? Peut-être pas une en particulier. On n'a jamais vraiment eu des grosses équipes. Mon première année, puis oui, j'avais été au provincial, on avait gagné notre ligue dans le 2C. Puis mon année 16 ans était très le fun aussi, Midget. J'étais avec beaucoup d'amis du secondaire, mes amis proches encore que je côtoie en ce moment. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Peu importe le calibre, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai tout à l'ajout au hockey pour avoir du fun, puis c'est le plus beau sport au monde. Donc, peu importe le calibre, moi, ça ne me dérangeait pas puis j'avais du fun. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'exemples de gars qui viennent du bas du fleuve qui se sont rendus jusqu'au parcours que tu as eus. Est-ce que tu dirais que ça a été aussi facile quand même que quelqu'un qui était à Montréal? Je suppose que non. Il fallait quand même... Est-ce que tu y croyais à l'époque de te rendre jusque là où tu t'es rendu aujourd'hui quand tu jouais au niveau 2C dans le bas du fleuve? Pas du tout. Je jouais juste vraiment au hockey pour bien musulé puis c'était un passe-temps. Puis c'est plus tard, je pense vers 19-20 ans que j'ai compris que peut-être je pouvais avoir une carrière pro puis tu sais, même à ça, dans ma tête, je ne pensais pas être national. Pas du tout. C'était vraiment étape par étape. Mais non, je pense que tu sais, je n'ai jamais arrêté d'avoir du fun puis j'ai toujours aimé le hockey puis je m'améliore à chaque année. Donc ça a été un petit peu ça mon mindset là. Même quand je suis allé à le 2C, tu sais, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'avais du plaisir puis je faisais mes affaires. On parle de tes années au hockey minéral dans le bas du fleuve, mais tu as eu la chance aussi de poursuivre avec l'Océanique de Rimouski qui était l'équipe de la région à l'époque. Au niveau junior-major, tu aurais pu aller n'importe où. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de représenter ta région et ton équipe à ce niveau-là? Bien, c'était sûr. Tu sais, junior, c'était un rêve pour moi. J'ai eu la chance quand j'étais jeune à 12, 13, 14 ans. J'avais, tu sais, Crossby était là avec l'Océanique qui était pacté. Il y avait des clubs. Il y avait eu une séquence de, je pense, 26 matchs en défaite. Donc, il y a eu des grosses années dans cette année. Il y a eu des grosses années, exactement. Donc, tu sais, pour moi, c'était un mini-rêve de jouer pour l'Océanique puis, tu sais, j'ai eu la chance d'être empêché en 12e ronde. Donc, il y avait pris une chance, mais écoute... Il est resté du chemin à faire, mais tu as fait quand même ton chemin pour t'y rendre. Exactement, exactement. Puis, tu sais, j'ai été très chanceux. J'ai joué tout mon parcours junior dans ma famille, devant mes amis, dans une organisation à plus. Donc, même encore, j'y retourne à chaque année d'entraînement. Je vais patiner, je vais revoir mes coachs qui étaient là à l'époque. Donc, c'est toujours le fun d'aller revoir Arimouski puis d'aller voir l'Océanique. En terminant, quand tu retournes parfois au bas du fleuve, tu le disais que tu vas patiner là-bas à chaque début de saison. Tu dois rencontrer des jeunes. Qu'est-ce que tu leur dis le plus? Est-ce que c'est justement ce qu'on entend souvent d'en profiter de ces années-là, même si quand on le vit, on ne s'en rend peut-être pas compte nécessairement? Oui, c'est sûr. Tu sais, les années junior, souvent, pour certains, si on met au gars professionnel, c'est les plus belles années. Je pense que la camaraderie junior est tellement plus tisser serrée qu'en général dans le pro. Tu sais, dans le pro, il y a tellement de mouvements de personnel que c'est dur vraiment... business, on le sait. Ça fait bien de business également. C'était mon deuxième point. Mais junior, tu as juste ça à faire. Puis tu es tellement tisser comme je le répète. Puis après les fêtes, il n'y a plus de transactions. Donc tu passes beaucoup de temps avec les mêmes joueurs tout le temps. Donc c'est vraiment des belles expériences. Puis qu'est-ce que je dis aux jeunes? Juste d'en profiter. Puis même si ça ne va pas bien une journée, le lendemain, c'est une nouvelle journée. Puis il ne faut pas avoir la mémoire courte dans le monde du hockey. Alex, merci beaucoup pour ces souvenirs-là puis bonne saison avec le Rocket. Ça me fait plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Hockey et les magazines. La semaine prochaine, on parle de gardiens de but chez les Trio Hockey. On s'entretient avec Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval et un entretien avec Philippe Roy de chez Perfos et l'État. À la semaine prochaine! Hockey et le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Spahuso, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais au coeur du vestiaire. En porte partout! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...